Bonjour et bienvenue sur RBM et Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu. Aujourd'hui, on reviendra sur la victoire du Racing Club de Lens sur la pelouse de la JOC en football. Et on parlera également du Arne Volleyball qui s'est imposé sur le parquet d'Epinal. Dans cette émission, on vous donnera l'ingénat du week-end. On parlera de l'USVIMI qui changera de président à la fin de la saison 2018-2019. Les rédactions de Télégoël et de RBM ont également une pensée pour les caraminiers de Billy Montigny et pour les proches de Thierry Miccolon. L'entraîneur ayant coaché notamment Hasbrook est décédé mardi matin. On reviendra sur le parcours de cette figure régionale du handball dans Hors Zone. On commence le débrief d'Hors Zone avec le Racing Club de Lens qui retrouve le chemin défilé. Les joueurs de Philippe Montagné se sont imposés sur la pelouse de la JOC R de Buzyn grâce à des réalisations de Thierry Ambrose et de Gret Jontier. Une victoire qui fait beaucoup de bien pour les Lensois, prenant la seconde place de la Ligue 2 derrière les médecins de Frédéric Antonetti. Et cette semaine, le Racing Club de Lens a publié la photo officielle de la saison 2018-2019. Vous pouvez la retrouver dès aujourd'hui à la boutique Emotions Foot. De son côté, la réserve fait du surplace. Les joueurs de Frank Hayes ont fait match nul sur la pelouse d'Agno un partout. Et ils restent malheureusement bloqués à la dernière place de leur poule de National 2. Victoire à l'extérieur pour le basket club liébinois. Les Bleus et Blancs ont battu Sainte-Marie-sur-Messe 79 à 67. Et ils remontent au 9e rang. Liévin joue son maintien en N2 cette saison. Et ils viennent tout simplement de remporter leur 2e victoire de la saison. Autre victoire en déplacement, celle du Arne Volleyball. Les Arnésiens se sont défaits d'épinal 3-7 à rien dans le championnat élite. Le HVB qui affiche le bilan de 2 victoires et d'une défaite après 3 matchs se classe 2e de sa poule derrière Lyon. Par contre, pour les filles du Volet Club de Arne, elles ont encaissé un 3-0 à Bordeaux. Concédant ainsi leur 1re défaite de cet exercice, le VCH est 4e à 3 longueurs du trône de leader. Enfin, en balle, le Billet-Montigny trébuche à domicile. Les Carabiniers se sont inclinés 32 à 29 face au Mélantois HB, retombant ainsi au 8e rang de la National 2. C'est une nouvelle qui est tombée mardi soir. On va continuer de parler des Carabiniers de Billy-Montigny. L'entraîneur Thierry Micolon est décédé à l'âge de 50 ans. L'homme s'était fait connaître dans le milieu du handball après avoir mené l'équipe d'Esbrook jusqu'en 2e division. Il était arrivé en 2017 à Billy-Montigny et il commençait sa 2e saison sur le banc des Carabiniers. A l'annonce de ce décès, plusieurs personnes ont réagi sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, le président Thierry Skadarek parle d'un grand monsieur du handball, d'un grand technicien, respectueux des valeurs et d'une grande humilité. Un hommage lui sera rendu dans les prochaines heures. Les rédactions de Télé-Goel et de RBM adressent à la famille de Thierry Micolon, à ses proches et aux Carabiniers, leurs plus sincères condoléances. Dans un instant, dans hors zone sur RBM et Télé-Goel, l'USV-Me va changer de président. C'est dans le clapping. Changement de direction à prévoir chez l'USV-Me à la fin de la saison 2018-2019. Sur Facebook, Patrick Chievet, l'actuel président de l'USV-Me, a annoncé qu'il quittera ses fonctions à la fin de la saison 2018-2019. Il avait pris la tête de l'équipe en 2000 et il a connu les différentes montées qu'on a vues ces dernières saisons. Vimy occupe actuellement la 3e place de la R1, la 6e division française. Et dans ce communiqué, Patrick Chievet affirme qu'une candidature est déjà prête en interne. On en saura sûrement plus dans les prochaines semaines. Dans un instant, dans hors zone sur RBM et Télé-Goel, on se retrouve sur les terrains pour la Jeanne. L'Anse retrouvera le championnat le 22 octobre prochain face au Gazelle-Cajaxio. Les coéquipiers de Jean-Louis Léca recevront cette équipe mal en point qui sera privée de plusieurs joueurs. En plus, les Corses ont limogé cette semaine leur entraîneur Albert Cartier. L'Anse-Gazelle-Cajaxio, c'est lundi 22 octobre à Bollard. Et vous pouvez déjà réserver vos places sur le site internet du Racing Club de L'Anse. De son côté, la réserve cherchera à se remettre dans le bon sens le samedi 20 octobre face à Fleury-Mérogis. Je vous rassure, il va y avoir du sport ce week-end. Le Liévin joue à la Halle-Bésilier et le club affrontera Sergi Pontoise, l'actuel leader de la N2. Un gros match à ne pas manquer ce samedi à partir de 20h à la Halle-Bésilier de Liévin. L'entrée est fixée à 3 euros. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour encore plus de sport sur RBM et sur Télé-Goel. Et n'hésitez pas à suivre les pages Facebook de RBM 99.6 FM ainsi que de la rédaction de Télé-Goel. Ciao, bye, bye ! Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada